Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 28 mars 2024, 10h54, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On s'en va tout de suite dans le Moyen-Orient, en Israël, où, imaginez-vous, le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'est révélé par le Télégraphe, admet qu'il ne sera peut-être pas en mesure de détruire le Hamas maintenant que les États-Unis lui ont tourné le dos, complètement hallucinant comme nouvelle. Israël pourrait ne pas être en mesure de détruire le Hamas malgré cinq mois de combats intenses à Gaza, ont reconnu les responsables des services de renseignement. L'objectif principal de l'invasion de Gaza risque d'échouer alors que le soutien international se tourne contre Israël, ont prévenu des sources. Israël pense avoir démantelé la principale structure de commandement et de contrôle du Hamas dans le centre et le nord de Gaza, mais des poches de résistance de guérilla, des poches, pardon, de résistance de guérilla subsistent. De hauts responsables l'ont déclaré au Télégraphe que quatre des 24 bataillons originaux du Hamas restaient complètement intacts après avoir fui la sécurité à Rafa qu'Israël se prépare à envahir. Mais Israël estime qu'il est peut-être trop tard pour les retrouver et les détruire, car les États-Unis ont tourné le dos à Israël. Wow! C'est la première fois que ça se produit et ça se produit avec l'administration Joe Biden qui, en pleine année électorale, naturellement, essaie de plaire à la grande communauté musulmane pro-palestinienne de plusieurs régions aux États-Unis, entre autres dans la région de Détroit, dans des États-clés aussi. Les États-Unis ont autorisé cette semaine l'adoption d'une résolution de l'ONU exigeant un essai, c'est le feu, immédiat. Après des mois de soutien aux droits d'Israël à se défendre, les frustrations se sont accrues à la Maison-Blanche face à la situation humanitaire à Gaza. Si vous m'aviez posé cette question il y a un mois, je dirais certainement oui, nous pouvons éliminer le Hamas, parce qu'à cette époque, les Américains soutenaient Israël à déclarer une source de renseignements israéliens. Ils ont suggéré que cette évaluation avait maintenant changé. Le Hamas s'efforce de suivre jusqu'à l'été, de survivre jusqu'à l'été, ont-ils prévenu, lorsque la campagne électorale américaine commencerait que le soutien à Israël risque de diminuer encore davantage. La pression monte sur Israël pour parvenir à une sorte d'accord qui permettrait au Hamas de survivre. Le Hamas et des Iraniens jouent là-dessus, a déclaré la source. La dernière évaluation intervient alors que Tsaal s'est engagée auprès des unités renaissantes du Hamas dans des zones de Gaza qu'elle avait précédemment nettoyées. Les combats font rage depuis le 18 mars à l'hôpital Al-Shifa qu'Israël a effectué pour la première fois en décembre des combats, là-bas des attaques. Des mois de guerre urbaine ont poussé le Hamas à quitter ses principaux bastions et les renseignements israéliens affirment que plus de 11 000 terroristes ont été tués en plus de 15 hauts commandants. Les forces du Hamas, qui étaient autrefois estimées à plus de 35 000 hommes, sont désormais dispersées. 18 bataillons auraient été considérablement endommagés. Le Hamas n'agit plus comme une armée. Ses unités ont été éradiquées et elles ne disposent plus de commandements et de contrôles centraux à déclarer une source de Tsaal au sein du commandement sud. Chaque unité agit de manière indépendante, faisant ce qu'elles pensent devoir faire, mais il n'y a pas de centre de contrôle capable de déplacer des unités, ont-ils ajouté. Ils sont dans une très mauvaise position, mais en disant cela, ils se sont tournés vers l'ancien style de guérilla. Donc, on voit plus ça change, plus c'est pareil. Il n'y a rien qui va se régler. D'abord, il n'y a personne qui veut s'entendre dans cette région-là. C'est des guerres par procuration et c'est comme ça qu'on tient les populations en otage depuis des décennies avec le complexe militaire ou industriel américain et mondial. Les dirigeants corrompus comme ceux du Hamas, ceux des gouvernements d'autres pays comme l'Iran et plein d'autres pays qui ont un seul et unique but, c'est de garder leur propre population dans une espèce de terreur continuel. C'est ça qui se produit avec nous. On le voit, Macron joue avec cette carte-là aussi et les Français les terrorisent en voulant aller les emmener dans une guerre avec l'Ukraine, embarquée dans cette guerre-là, contre la Russie. Mais ça vient perturber les Français, ça vient terroriser les Français. C'est comme Kim Jong-un fait toujours ses essais supposément nucléaires et de missiles. C'est pas pour terroriser le monde, parce que le monde n'a pas peur de la Corée du Nord. C'est pour terroriser sa propre population au cas où elle voudrait se révolter contre le régime de Kim Jong-un. Et c'est pareil dans tous les pays. Les services de renseignement canadiens, les services de renseignement américains, le FBI, la CIA, les services de renseignement canadiens maintenant, et même on l'a vu récemment avec la GRC, se tournent vers les populations locales pour essayer de contrôler et de stopper les mouvements qu'eux appellent populistes. C'est-à-dire que la population qui s'éveille au fait que les dirigeants, t'en représentent pas les dirigeants, n'ont pas ton bien à cœur et le bien de la nation à cœur et n'ont pas un agenda à notre image. Et parce qu'on commence à s'éveiller, à se réveiller et à s'élever contre ça, nos propres services de renseignement commencent à nous cibler, à nous... ils préparent le terrain, c'est tout monté de toute pièce, à nous accuser d'être des racistes, des années nazis, des ceci, des cela, puis des menaces terroristes intérieures. Voyons donc. Parce que toi, tu t'opposes au fait que tes représentants, peu importe les parties, sont pas à ton image parce qu'ils sont tous dans le même bateau et c'est à ça qu'on est en train d'assister. C'est une grosse guerre entre comme deux espèces de dragons, un dragon rouge, un dragon blanc, ou... c'est complètement... ou rouge ou bleu, ou peu importe, là. Puis il y a un combat qui se fait en ce moment. Puis c'est qui les victimes? Bien, c'est toujours le même monde. Le petit monde, le petit monde, puis le petit monde, puis le petit monde. Plus ça change, c'est le soleil de Satan, plus c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada ...